De son vivant, pourquoi Benoît Magimel avait été « fliqué » par sa femme, lors du tournage du film. De son vivant est diffusé ce dimanche 11 février sur France 2. Lors de sa sortie en salle, Benoît Magimel s'était confié dans un aparté. Le tournage n'a pas été de tout repos, l'acteur en a bavé pour la préparation. Et ce n'est pas sur son épouse qu'il a pu compter pour le soutenir. Ou alors, d'une bien drôle de façon. Un rôle à César, ça se prépare. Benoît Magimel le sait, surtout quand c'est Emmanuel Bercot qui lui offre le rôle sur un plateau d'argent. Pour de son vivant, la réalisatrice ne voyait personne d'autre que lui incarner Benjamin, le fils de Cristal condamné par un cancer. Pour les besoins du rôle, l'acteur a dû perdre une vingtaine de kilos, un défi loin d'être facile mais qu'il a réussi. Ce n'est pas la première fois qu'il se transforme pour incarner un personnage, mais l'âge n'étant plus le même, modifier son apparence physique n'a plus rien de facile, perdre du poids, en reprendre, c'est vraiment un enfer. On devient un sportif de haut niveau, je vous avoue. La pandémie et les soucis de santé de Catherine Deneuve n'ont fait qu'accentuer la difficulté de cette tâche. Le tournage débuté en octobre 2019 s'est interrompu après que la comédienne de 78 ans a fait un AVC. Une fois remise sur pied et reposée, Catherine Deneuve a pu reprendre le chemin des plateaux jusqu'à ce que le coronavirus et le confinement ne viennent contrecarrer les plans à leur tour. Un mal pour un bien. Catherine Deneuve en pleine forme, le tournage ayant pu reprendre, aucune conséquence grave n'était donc à déplorer après ses multiples interruptions. Seul hic pour Benoît Magimel, faire durer la streinte et le régime plus longtemps que prévu. Dans l'impossibilité de tenir la cadence et avec le contexte sanitaire, l'acteur de 47 ans a légèrement relâché les efforts. Impossible toutefois de tout envoyer valser pour Benoît Magimel. A deux doigts d'abandonnée après avoir suivi d'intenses séances de sport, de cryothérapie, des régimes à répétition et de rendez-vous chez un nutritionniste, l'acteur n'a pas eu le choix de continuer, j'étais fliquée aussi de près par ma femme, avait-il indiqué dans En Aparté. Cette dernière, prénommée Margot, était constamment derrière lui pour surveiller sa consommation et empêcher qu'il ne gâche tous les efforts fournis jusqu'à présent. Un enfer vécu à la maison qui la conduit aux portes du paradis cinématographique. Sous-titrage Société Radio-Canada